Quand on était à la maison mère, il y avait beaucoup de locaux libres parce que l'école, l'institut familial n'existait plus, l'école normale non plus. Alors on a accueilli des oeuvres très intéressantes. Tout le sous-sol était occupé par Bonjour-toi, Maison Marguerite, puis Interval, toute l'aile en-dessous de l'Ottitorium. Mais on avait Interval, c'était un groupe de communautés religieuses qui avaient des locaux à la maison mère, dans la partie Saint-Mathieu. Puis là, on recevait des femmes victimes de violences familiales avec leurs enfants. C'était une belle oeuvre, ça. Ça avait sept ou huit communautés religieuses qui s'étaient mises ensemble. Elles cherchaient des locaux, puis on les a accueillies à la maison mère. Alors ça a duré assez longtemps, là. La maison Marguerite, c'était une maison où on accueillait les femmes qui étaient sans-abri tout d'un coup, là, peut-être mises dehors par leur conjoint qui aurait été sur la rue. Donc là, on les accueillait, puis elles pouvaient passer quelques temps, au moins quelques nuits, dans cette maison qui était située à la rue Saint-Mathieu. Il y avait un bon espace. Elles pouvaient en accueillir quand même une bonne douzaine, je crois. Et voisin de cette maison Marguerite, il y avait encore un espace qui avait déjà servi à l'époque où on faisait autre chose. Mais on nous a offert cet espace-là, assez grand, pour faire une salle, pour des rencontres. Il s'appelait « Bonjour, toi ». C'était tout du personnel bénévole qui était là. Alors ça faisait… on avait ces trois œuvres-là. « Intervalle » pour les femmes victimes de violences familiales, puis le centre « Bonjour, toi », ça, c'était un centre de jour. La maison Marguerite. Sœur Georgette Leduc qui a commencé cette œuvre-là. Alors maintenant, elles sont indépendantes. Elles se sont achetées une maison, puis ça se développe bien. Ça continue l'œuvre, mais à l'extérieur de la maison mère. Sous-titrage ST' 501